Je vais essayer d'aborder des aspects plus terre-à-terre au niveau des scientifiques. La première source d'erreurs et de résultats douteux, c'est non pas l'industrie qui intervient, etc., c'est avant tout le scientifique. Le scientifique est celui qui sait manipuler, donc c'est celui qui va savoir développer le plan expérimental, qui dira ce qu'il veut qu'il dise, voire dira le contraire de ce qui était attendu. Il utilisera, si nécessaire, les statistiques qu'il faut et vous allez avoir derrière toute une chaîne qui va pouvoir induire en erreur le citoyen. Ça peut être au niveau de l'interprétation des résultats, ça peut être aussi au niveau de la communication, au niveau de la transparence. Et c'est actuellement un des gros, gros problèmes. Quand je vois, par exemple, des communiqués de presse, que ce soit de mon institut, l'INRA, ou que ce soit le résumé du Scientific Advice Mechanism de la Commission européenne sur les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui serait refusé au niveau scientifique. Le rapport du SAM, le résumé, ce qui sera pris en compte fondamentalement par les décideurs, n'a quasiment strictement rien à voir avec l'intérieur. Et donc, vous vous rendez compte que non seulement il peut y avoir des erreurs dès l'interprétation, la mise en place des protocoles, mais que derrière, il y a toute une mécanique qui se met en place. Or, on oublie qu'avant tout, quand on fait de l'expérimentation, on doit satisfaire à trois critères. La validité interne, c'est donc s'assurer que les biais sont minima. On doit s'assurer de la validité externe, c'est-à-dire la transférabilité des manipulations, vérifier que les résultats, en quelque sorte, sont généralisables. Et en fait, le troisième point, c'est qu'on doit s'assurer de la fiabilité, c'est-à-dire s'assurer que tous les résultats significatifs sont explicables par la découverte et pas par un autre et sont reproductibles et pas explicables par un autre système. Et ce système de validité est généralement bien oublié. Alors, à côté de cette production scientifique, on voit apparaître, et en particulier, par exemple, dans les revues systématiques, on l'apprend de plus en plus en compte, c'est la littérature grise. Alors, c'est favorisé par des dépôts, maintenant, on a HAL, on a Prodynra, on a des systèmes d'indexage, même s'ils sont biaisés comme Google ou Google Scholar, qui permettent, si on a le courage d'aller jusqu'à la 34e page et de ne pas s'arrêter à la 2e page, d'arriver à trouver des résultats intéressants. On a de l'open source, avec maintenant des dépôts qui se font, l'open data, etc. Mais tout ça est en train de se mettre en place, et il y a encore un certain nombre de barrières à l'utilisation, parce que, généralement, que ce soit les instances d'évaluation, les agences, ou surtout ceux qui, aux États-Unis, préconisent la science-science, vont nous ramener toujours vers cette science, dont ils ne définissent jamais à l'avance, qui fait de la science-science. Alors, un des points qui apparaît de plus en plus, sans aller jusqu'aux sciences participatives, dont les définitions sont assez multiples, c'est la prise en compte de la consultation du public. Alors, non pas la prise en compte de la consultation du public à la fin, quand l'avis est terminé, quand il n'y a plus rien à changer, et c'est ce qui a été le détournement qu'on peut observer aux États-Unis, mais c'est la participation du public à l'élaboration du devis, de l'avis. Et ça, c'est quelque chose qui devrait se développer, mais autant on commence à le voir apparaître au niveau européen avec l'EPSA, avec l'ANSES, autant certaines instances, qui restent bien fermées, comme le HCB, pratiquent le quant à soi et évitent avant tout toute consultation qui pourrait remettre en cause ce quant à soi non transparent. Alors, le problème, c'est que tous ces outils que l'on essaye de mettre en place pour améliorer la transparence, la qualité des résultats et tout, en fait, s'avèrent manipulés quasiment au fur et à mesure, parce que, clairement, des contrefeux sont mis en place tout de suite. Alors, on va éliminer des données. Moi, j'ai été audité, par exemple, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le fait que j'ai été invité auparavant par les Verts au Parlement européen fait que M. Jean-Yves Ledeo, qui était, je ne sais plus si c'était président ou vice-président de l'OPEX, a tout de suite considéré que j'étais partie prenante, parce que j'avais été invité à parler au Parlement européen par les Verts. Et donc, vous êtes, en tant que scientifique, vous êtes tout de suite dénigré, mis dans les parties prenantes, et vous n'existez plus. Et on retrouve donc aussi tout ce cadrage cognitif dont Fabrice Philippot parlait tout à l'heure. C'est cette nécessité de la conformité que l'on retrouve au niveau des constats, des choix qui sont faits. On doit être dans la ligne, etc. Et on oublie même des choses de base, comme cette notion de compétitivité dont on nous parle à tout instant. C'est Francis Galton, le célèbre cousin de Charles Darwin, qui nous a sorti cette loi de régression vers la médiocrité, qu'on appelle maintenant nos lois de régression vers les moyennes, et qui, en fait, fait que, par exemple, toutes les start-up disparaissent. C'est la majorité. C'est simplement mathématique. Il n'y a même pas à chercher si on est dans une économie néolibérale ou communiste ou socialiste ou n'importe quoi. On a comme ça tout un ensemble d'outils qui sont oubliés parce qu'on nous parle de compétitivité, de réponse à demande sociétale, et ce n'est plus de la science, alors qu'on fait référence sans cesse à la science. Pourquoi est-ce qu'on fait référence sans cesse à la science ? Parce que toutes les études, tous les sondages que l'on fait, il y en a eu plusieurs dans le monde ces dernières années, mais on trouve la même chose au Pure Research Institute Center aux États-Unis, c'est que le public a confiance dans la science, mais il n'a pas confiance dans les scientifiques, et en particulier dans certaines applications, que ce soit le nucléaire, que ce soit les OGM, etc., chaque fois qu'il y a une application. Et donc, vous voyez, les industriels et un certain nombre de partenaires qui font référence sans arrêt à la science, et c'est une déformation, c'est des abus d'usage qui sont vraiment importants. Alors, ces abus, cette compétitivité, etc., ça explique aussi que plein d'organismes, et en particulier lorsqu'il s'agit de choisir les programmes de recherche, vont continuer dans l'effet bandwagon, il y a des présupposés, etc., il ne faut pas oublier qu'un scientifique a des opinions et qu'il ne les oublie pas, qu'il ne dépose pas ses métaux à la porte de la salle d'expertise, ou de la salle de réunion, de choix, etc. Il est en porte, et c'est ces idées-là qui vont être mises en avant. Après, vous avez l'effet bandwagon, qui fait qu'un certain nombre de scientifiques ne diront rien parce que la notoriété de tel ou tel chef, ou le président qui va, comme j'ai connu, occuper 95% du temps de la réunion de façon à éviter toute discussion, etc. Ensuite, on a évidemment d'autres aspects, c'est la promotion des données biaisées ou fausses. Cette promotion est importante. Il y a différents points qui pourraient être abordés, comme les conflits d'intérêts, mais je vais juste vous parler de la dernière, la rhétorique. Actuellement, je travaille pas mal sur les nouvelles technologies de modification des génomes et épigénomes, comme CRISPR-Cas9. Ce qui était sidérant, c'est l'usage de la rhétorique. L'usage à des aspects de naturalité. Tout d'un coup, la nature revient sur le devant de la scène. Personne ne sait de quelle nature on parle. On vous dit qu'on est tous des OGM, alors que des études vous montrent au contraire que le génome est très stable. Il n'y a qu'à voir l'étude qui a été faite sur le chêne Napoléon récemment, qui montre que plusieurs centaines d'années après, le génome reste très stable. C'est ce qui explique que des plantes aient des milliers d'années. Sinon, elles n'ont pas développé des tas de verrues, des tas de choses bizarres dans tous les sens. Le génome est stable. Et bien non, on vous sort que nous sommes tous des mutants. C'est vraiment des mélanges. Utilisez une rhétorique et utilisez des métaphores, comme la métaphore du ciseau moléculaire, alors qu'il s'agit fondamentalement du ciseau qui vous sert à couper en petits morceaux les herbes aromatiques, et où un système de réparation de l'ADN comme NHEJ va vous coller des tas de morceaux sans savoir si les deux morceaux étaient jointifs ou s'ils étaient à l'autre bout. Alors, cette rhétorique, ces arguments d'autorité, etc., sont très utilisés dans les instances d'expertise, dans les instances de choix. Et il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est le biais de Dunning-Kruger, qui est le biais qui fait qu'un expert, donc un scientifique, en fait, surestime sa capacité. Et c'est vraiment très bon. Et inversement, vous avez la contrepartie, c'est que dans un comité d'experts, un certain nombre se tairont parce qu'ils utiliseront ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ils surestimeront la capacité, la compétence de celui qui aura parlé. Et c'est intéressant parce que, comme la transparence n'est pas le fort de la majorité de nos instances, que ce soit des projets ANR, d'expertise, etc., vous avez plein de choses comme ça qui se passent, qui ne sont pas dites, mais entre celui qui dit, moi, je vais m'intéresser aux cinq lignes qui correspondent à ma spécialité, et le reste, je vais le laisser tomber parce que je ne suis pas compétent, on a plein de jeux d'acteurs qui vont faire que vont passer des choses qui vont empêcher toute innovation. Alors, on se retrouve ensuite avec des déluges d'articles. Il y a eu des études qui ont été faites récemment. Il y a 80% quand même des articles qui ne sont pas lus. Il y a 90% des articles qui ne sont pas cités. Et vous avez de plus en plus d'articles qui sont maintenant avec des revues prédatrices où on vous incite, moyennant finances, à faire... Donc, vous imaginez la pléthore d'articles qui va arriver. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait devant ça ? Qu'est-ce qu'un scientifique va faire devant ça ? Devant ce déluge d'articles, devant ce déluge d'articles, on essaye de faire de la modélisation, on utilise des scénarios, on développe des outils qui sont maintenant des outils, le poids de l'évidence, evidence-based method. C'est pour ça que, par exemple, j'ai voulu m'impliquer dans une revue systématique. C'est pour voir un peu comment on travaille là-dedans. Et en fait, il existe toujours des biais. On peut faire des... On peut biaiser même ces systèmes les plus lourds. Alors, l'intérêt de ces systèmes, c'est qu'on pourrait normalement les démonter, puisque tout est tracé. Dans notre revue systématique, on avait 64 000 articles au départ. On a noté chaque article. On a dit, celui-ci, on ne le prend pas pour telle raison, etc. Tout est tracé. On a publié le protocole, qui a été plus review. Ensuite, on a publié la première revue systématique, etc. Et normalement, tout est démontrable. Simplement, qui pourra s'emparer de ça ? Qui pourra faire la contre-expertise de ça ? Certainement pas les ONG, qui manquent généralement de l'expertise. Ça ne sera certainement pas le public, même s'il est consulté, et en particulier s'il est consulté à la fin. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces systèmes de poids de l'évidence qui deviennent tels que plus personne ne va pouvoir s'en emparer ? Il suffit à ce moment-là d'être une firme assez riche, une fondation assez riche, et vous allez payer une revue systématique, et vous irez terminer. On se pose la question, actuellement, la fondation Cochrane, qui est l'équivalent des revues systématiques dans le domaine médical, qui a été le début, l'enclenchement des revues systématiques et des méta-analyses, vient de recevoir une grosse somme de la fondation Bill & Melody Dan Gates. Quel va être l'impact sur la transparence, la fiabilité des analyses Cochrane dans le prochain temps ? Je ne sais pas. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, les contrefeux sont tout de suite allumés par ceux qui luttent contre ça, et au HCB, par exemple, on avait été interpellés sur le fait qu'on parlait toujours d'une méta-analyse, une revue systématique sur l'absence d'effet de santé et environnement des OGM, qui s'était avérée être une simple revue avec un choix, etc. Donc, comment faire ? Récemment, la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, a utilisé une technique de licitation des experts qu'ils appellent la Q-méthode, et qui est, en fait, on vous pose des questions, et vous êtes, mais j'ai voulu y aller, et autant le système que je connais par ailleurs, etc., mais c'est effrayant. Chaque question, j'ai au moins deux heures de réflexion pour pouvoir répondre plus ou moins, et donc j'en ai trois pages. Mais moi, j'ai quand même un autre travail à côté, donc qui va me payer ? Qui va être apte ? Va prendre le temps. Alors, bien sûr, à la fin de la semaine, je suis officiellement à la retraite, mais quand même, je ne pense pas que je vais passer mon temps à passer des heures pour répondre à chaque question. Donc, comment arriver à s'emparer de ce genre de système ? Les élicitations d'experts, qui sont extrêmement importantes, comment faire en sorte que les citoyens et les ONG puissent s'en emparer ? Alors, comment peut-on, du coup, au final, assurer une meilleure intégrité ? Ça peut venir des institutions. Alors, les chartes de déontologie, on en a déjà, mais ces chartes de déontologie, qui les a signées ? Nous, nous avons à l'INRA une charte de déontologie depuis des années. On ne m'a jamais obligé à signer la charte. Donc, quand vous allez dans une expertise, c'est pareil. Les normes, l'assurance qualité, l'accréditation, on parle par exemple actuellement, vu le nombre de séquences qui sortent et avec le nombre d'erreurs qu'il y a, de développer une accréditation des laboratoires pour le séquençage. Mais il y a un refus de ces systèmes d'accréditation, comme nous, on a dans le domaine de la traçabilité des OGM, parce que ça vous oblige à approuver chaque résultat. Or, la majorité, par exemple, de nos thésards ne sont pas formés à l'assurance qualité. Vous voyez l'assurance qualité, l'INRA, Marion Guillaume, notre ancienne PDG, avaient essayé pendant plusieurs années d'imposer l'assurance qualité à l'INRA. Je peux vous dire que la majorité de mes collègues à l'INRA ont refusé, pas de manière explicite, mais très implicitement, toute assurance qualité. Ça vous rappellera, quand on est passé de ces cénacles d'experts qui étaient réunis dans un coin au ministère, à la CGB, par exemple, où on a commencé à connaître les noms des experts, et puis après, à ces instances et ces agences, etc., où on a fait appel à candidatures et où certains experts disent « mais je ne vois pas pourquoi je répondrais, je suis expert, je ne vais pas répondre à ce genre de choses ». Donc voilà, les scientifiques se croient au-dessus de l'assurance qualité, au-dessus de la traçabilité et c'est assez effrayant. Donc, il faut valoriser l'intégrité, il faut valoriser l'expertise, l'expertise au sens large, mais comment faire ? Alors, il peut y avoir des moyens qui sont issus des scientifiques eux-mêmes, on voit le système PEPPA, etc., mais surtout, ce qu'il faut, c'est des moyens issus de la société civile. Il faudrait qu'on ait aux États, en France, dans l'Europe, la possibilité d'accéder aux données brutes et d'effectuer des contre-expertises. Quand on voit, ne serait-ce que les demandes de M. Serralini pour avoir les résultats bruts, c'est effrayant. ce n'est pas normal. Un de mes collègues, David de Mortin, parlait récemment, dans une tribune au Monde, de la privatisation de l'expertise publique, c'est-à-dire que nous dépendons tellement des résultats de l'industrie. Donc, comment arriver à consulter le public et à faire en sorte qu'il puisse intervenir ? Et pour conclure, la recherche d'intégrité scientifique ne peut se cantonner aux seuls scientifiques. Les conflits d'intérêts, l'influence des lobbies, ça existera toujours, ça sera de plus en plus développé, ça sera de plus en plus difficile à identifier, donc il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas en définissant, ce n'est pas en ayant une nouvelle police, etc., qu'on va y arriver. On a une très forte politisation de la science, que ce soit au niveau des appels d'offres ou que ce soit par l'intervention, par exemple, au niveau de l'OPEX. Regardez au niveau de l'OPEX. Combien avez-vous d'écologues au niveau de l'OPEX ? Combien au niveau du HCB avez-vous d'écologues ? Vous avez majoritairement des biologistes moléculaires, etc., ou quelques toxicologues. L'utilitarisme accru de la recherche influence l'état d'esprit des scientifiques. On vous parle toujours de l'innovation. Moi, ça fait près de 30 ans que je fais de l'expertise où on me dit qu'il ne faut pas intervenir. Ça va gêner les industries. On va avoir des problèmes. On va perdre notre compétitivité, etc. Donc, toujours la course de l'arène rouge. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? La carotte et le bâton, des sanctions, éliminer un peu le sentiment d'impunité de certains scientifiques. Et puis, fondamentalement, il faudrait valoriser l'expertise. Il faudrait... et l'intégrité. Il faudrait valoriser l'expertise parce qu'elle intervient au niveau de la revue des articles, au niveau des choix des thématiques de recherche et qui est à la rendre obligatoire. Mais la valoriser, ce n'est pas seulement dans nos comités scientifiques ou tous nos rapports qu'on fait tous les deux ans ou tous les ans suivant qu'on a du CNRS ou de l'INRA où c'est passé comme de rien. C'est comment valoriser et voire même rendre obligatoire cette expertise et cette intégrité. Je vous remercie. merci. Applaudissements Merci.